Question pour vous, comment est-ce que vous vous sentez lorsque vous prenez une mauvaise décision ? Comment assumer nos erreurs lors de décisions ? Apprenez à pardonner. La plupart d'entre vous, je vous trouve vraiment rude avec vous-même, trop rude avec vous-même. Apprenez à vous pardonner. Et là encore, nombre d'adultes, la majorité, prennent un malin plaisir à ne pas se pardonner ou à ne pas pardonner à d'autres. Retenez cette idée. Pardonner aux autres ou à vous-même ne veut pas dire accepter. Pardonner ne veut pas dire oublier. Ça veut dire pardonner, vous délester. Vous comprenez l'image ? Délestez-vous. Tu ne peux pas courir un 110 mètres haies avec un boulet aux jambes. Tu es d'accord ? Et tu vas me dire, ben oui, Franck, c'est logique. C'est ce que tu fais intellectuellement et psychologiquement tous les jours. Tu cours avec tes boulets. Et en plus, tu te dis, j'avance pas assez vite. Il faut vous délester de vos boulets. Si tu veux développer ta carrière et ne pas voir uniquement les autres qui ont l'avancement que tu n'as pas encore eu, en disant, il ou elle a eu de la chance. Vous savez, on accompagne toute l'année des auto-entrepreneurs et des small business, des petites entreprises de moins de 50 salariés ou des entrepreneurs qui n'ont aucun salarié. Et je leur dis bien souvent, vos revenus, votre chiffre d'affaires est à la hauteur de l'enrichissement en leadership que vous avez. Vous n'avez pas beaucoup de revenus. Vous n'avez pas beaucoup d'opportunités. Vous n'arrivez pas à la fois à compresser les décennies en semaines pour pouvoir faire l'administratif, le marketing, la vente, livrer votre matériel, votre produit. C'est votre degré de leadership le problème. Ce n'est pas les taxes, ce n'est pas les impôts, c'est encore moins les parents. Ce n'est pas l'industrie. Parce que dans ton domaine, il y a des gens qui gagnent très bien leur vie. Pas toi. Eux oui. Même domaine. Des fois même dans la même ville. Pourquoi eux et pas toi ? Une question de chance ? Vraiment, tu y crois ça ? Ça fait longtemps que tu te mens comme ça ? C'est le niveau de leadership. Il est important de se pardonner. L'étape la plus importante pour survivre à une mauvaise décision, c'est de se pardonner. Vous devez vous pardonner. Ça ne donnera absolument rien si vous n'êtes pas capable de vous pardonner. Transformez vos regrets en levier. Transformez vos regrets en force. Transformez vos regrets en énergie. Transformez vos regrets en combativité. Transformez vos regrets en sens encore plus fort pour vous engager encore plus vite. Il y a des gens qui, face à l'adversité, s'effondrent. Et il y a des gens qui, face à l'adversité, les 3%, trouvent une nouvelle énergie de continuer. Vous comprenez ? Eh bien, c'est ça que ça veut dire. Là encore, il y a toute une méthodologie pour transformer ses regrets en levier, pour transformer les échecs finalement en booster, en tremplin. Trouvez la méthode la plus appropriée pour vous auprès d'un conseiller, d'un coach, d'un mentor, d'un conférencier. Peu importe, mais faites-le. Trouvez la méthode pour rebondir. Vous savez, le regret peut vous aider à vous rappeler les choses, surtout que vous ne voulez plus vivre. Rien que ce point est important. Un regret, pour moi, c'est un rappel d'une situation à ne plus jamais revivre. C'est ça le regret. C'est important de surmonter les regrets d'une mauvaise décision par la gratitude, parce que vous avez. Avoir de la reconnaissance pour le parcours que vous avez effectué. Ayez de la reconnaissance pour l'homme ou la femme que vous êtes devenu. Ce n'est pas le sommet en lui-même qui est le plus important. C'est la personne qui gravit ce sommet. Qu'est-ce qu'elle devient ? Créer un processus décisionnel à venir. Toutes les études démontrent que les grands leaders, les 3%, comme je les appelle, ont un processus de décision. Ils ont mis au point, chacun à leur sauce, un processus de décision. Il y a une stratégie. Je vais vous aider rapidement. Toutes les fois où vous avez pris de bonnes décisions, où vous étiez satisfait ou satisfait de votre décision, quel avait été le processus ? Je n'en sais rien, moi, Franck, je décidais, c'est tout. Non, mais qu'est-ce que tu as fait ? C'était quand ? C'était à quel moment ? Qu'est-ce que tu as dit ? Qu'est-ce que tu as fait ? Je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Boum ! Si vous n'avez pas votre recette pour bien décider, vous allez augmenter les risques de mauvaise décision. Vous comprenez à quel point le fait de développer votre leadership a des conséquences surtout dans votre vie ? Être un bon papa, une bonne maman, être un employé performant ou un entrepreneur performant. Ce n'est pas ta montre, ta nouvelle paire de chaussures ou ton nouveau pantalon, ta voiture qui va faire de toi un homme ou une femme confiante, vraiment, de l'intérieur, riche, capable de mieux décider, de progresser, de faire développer sa carrière. Et si ce n'est pas la carrière et le business qui vous intéressent, ça peut être simplement votre confiance en vous. Sous-titrage ST' 501